... Bonsoir Mesdames et Messieurs, comme promis je vous retrouve pour votre émission Zoom Sur. Ce soir nous allons parler de l'emploi des jeunes, c'est notre thème ce soir. On estime que bon nombre de la population mauritanienne est relativement jeune, mais selon certaines estimations, les moins de 25 ans sont deux fois plus susceptibles d'être au chômage. L'un des grands défis auxquels les pouvoirs publics sont confrontés dans ce domaine, il y a l'éducation entre les besoins du marché de l'emploi et les offres de formation. L'État a élaboré diverses stratégies et programmes dont l'objectif est de promouvoir l'emploi des jeunes. Nous en parlons ce soir et nous en parlons avec M. Hamadi Bekaï, chargé de mission au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, coordinateur également du programme Mahnati. Et également avec nous ce soir, Sidi El-Murtar Oul Ahmed El-Hadi, directeur des stratégies et politiques de l'emploi. Bonsoir Messieurs et merci d'être avec nous. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce reportage sur le lancement du programme Mahnati, signé Amin Atakad. Formé 10 000 jeunes à travers une plateforme qui regroupe toutes les spécialités et au plus haut niveau grâce à des experts très compétents, c'est la quintessence de cette plateforme dont le lancement a été fait au courant de cette semaine. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secteur général du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a souligné que le lancement effectif de la formation à distance dans le cadre du projet « Ma profession pour valoriser les métiers professionnels » s'inscrit dans le cadre de la politique de l'État pour la promotion de l'emploi des jeunes et l'amélioration de l'emploi. En Mauritanie, ajoutons que le département de l'emploi cherche à mettre en place un ensemble de programmes pour développer les compétences et les capacités personnelles des jeunes à travers un programme spécial de formation à distance. Le succédant, Abdassalem Moucher Saadou, a souligné que ce programme est mis en œuvre en collaboration avec le programme Timkin et la plateforme Corsair spécialisée pour dispenser des formations de qualité, indiquant que ce sera l'occasion d'aider les jeunes sans emploi et les entrepreneurs dont les entreprises ont été touchées par la pandémie de la COVID-19 à développer leurs capacités et leurs compétences ainsi qu'à améliorer leurs opportunités sur le marché du travail. Enfin, le coordinateur général du programme d'autonomisation, Abdallahie Oulside Ahmed, a précisé que le programme aura un impact positif sur les bénéficiaires, en particulier les jeunes à la recherche de travail et les entrepreneurs touchés par les répercussions économiques de la COVID-19. Il est à noter que la première phase du programme tend vers la réalisation de l'autonomisation des jeunes dans le cadre de la coopération et du partenariat entre les ministères de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l'Education nationale, de la Formation technique et de la Réforme. Voilà, à mon avis, avant de cerner notre sujet, il est utile, je crois, M. Hamadi, d'expliquer un certain nombre de termes et d'expressions. Quand on dit emploi des jeunes et employabilité des jeunes, est-ce deux termes synonymes ? Est-ce que c'est pareil ou c'est différent ? C'est bien différent. L'emploi, c'est un statut. C'est une situation. C'est une fonction. C'est un travail. Par contre, l'employabilité, c'est un objectif. C'est un résultat d'un processus qui doit mener à terme vers un emploi. Donc, on améliore l'employabilité des jeunes pour qu'ils accèdent à un emploi. Et donc, l'emploi est une situation de statut qui change d'un statut de chômeur vers un statut d'emploi. Et l'amélioration de l'employabilité, c'est une qualification qu'on donne aux jeunes pour qu'ils accèdent plus facilement à un emploi. En Mauritanie, quelles sont les principales difficultés ou les principaux obstacles liés justement à l'emploi des jeunes ? Bon, alors, les principales difficultés qui existent sur l'emploi des jeunes, je crois qu'elles en sont multiples. Premièrement, il y a un problème peut-être d'adéquation formation un peu loin. C'est-à-dire que les qualifications qui sont recherchées par le marché du travail font défaut. Certaines qualifications ne sont pas couvertes par la formation, qu'elles soient formation professionnelle ou enseignement supérieur. Et donc, un certain nombre de métiers ne sont pas exercés par la main-d'oeuvre nationale. D'autre part aussi, il y a un problème de mentalité, un problème spécifique à nous, mauritaniens, où nous sommes parfois amenés à exercer des métiers ailleurs que nous ne sommes pas prêts à exercer chez nous. Ça, ça n'est encore un deuxième motif. Le troisième motif également aussi, c'est la situation économique. Donc, la santé de notre économie fait que nous avons toujours ce déficit, disons ce déséquilibre entre l'offre du marché et la demande sociale en emploi. Entre autres, bien sûr, on peut disserter suffisamment, mais je cite quand même ici ces quelques exemples-là qui déterminent, à mon avis, les principales raisons qui font que le chômage est dans une situation accrue dans notre pays. Bon, bien sûr, il faut aussi se dire que la situation de la COVID, qui est instaure depuis un certain nombre de mois, a eu son impact très négatif sur l'emploi, pas spécifiquement pour la Mauritanie, mais c'est à l'échelle mondiale, où même dans certains pays, les déperditions, les emplois perdus sont comptés par millions, par dizaines de millions. – M. Ramadi, nous y reviendrons tout à l'heure, j'aimerais juste poser la question à M. Cidel-Mortal pour parler un peu d'employabilité et d'emploi des jeunes, également revenir aussi sur les obstacles, et plus de précisions, s'il y en a bien sûr, sur les obstacles liés à l'emploi des jeunes en Mauritanie. – Ok, merci. Donc, le jeune en Mauritanie souffre de manque d'employabilité, manque de métier, manque d'information professionnelle qui est relativement demandée par les marchés de l'emploi. – Donc, nous estimons que l'adéquation formation emploie de meilleures solutions pour lutter contre le chômage. – Donc, les jeunes en Mauritanie sont formés sur une besoin sociale, mais la réalité du marché est une autre réalité. – Donc, cela est dû à quoi ? Quels sont les causes ? – Les causes sont, comme dit M. le chargé d'émission, il y a certains métiers que les jeunes Mauritaniens ne veulent pas exercer. – Mais, ici en Mauritanie, mais ils l'exercent ailleurs. – Quel métier, par exemple ? – Nous citons, par exemple, le métier du BTP. – BTP, c'est-à-dire ? – Les bâtiments et les travaux publics. – Oui. – Le métier du pêche, donc, la plupart des jeunes mauritaniens, malgré les efforts fournis par l'État. Donc, il y a deux centaines de jeunes qui sont formés sur le métier du pêche, il y a, je crois bien, deux ans. Mais, jusqu'à aujourd'hui, les jeunes mauritaniens, en particulier, la cause principale, c'est la mentalité. Donc, la plupart des jeunes ne veulent pas exercer ce genre de métier. Ici, en Mauritanie, malgré qu'ils peuvent l'exercer ailleurs. – Mais, quelle est exactement la place de la formation professionnelle ici, en Mauritanie, dans notre système éducatif ? – Donc, la formation professionnelle est la réponse sur la question du chômage en Mauritanie. Mais, la formation professionnelle doit être axée sur la demande du marché de l'emploi. Donc, actuellement, il y a beaucoup de métiers dans le centre de formation, fonds de formation, mais les marchés s'attiraient. Donc, c'est le moment d'orienter la formation professionnelle sur le besoin du marché de l'emploi, et, en particulier, le besoin exprimé par des entreprises, que ce soit des entreprises formelles ou informelles. – Je peux revenir là encore pour éventuellement compléter ce qu'a dit le directeur. En effet, c'est complet, mais on peut ajouter que le secteur créateur d'emploi, c'est essentiellement le secteur de la pêche, et là, malheureusement, comme vous le savez, il y a très peu de Mauritaniens. Le secteur des bâtiments et des travaux publics, également, aussi. Le secteur de l'agriculture, aussi. Ils se font encore rares, nos jeunes particulièrement, ils se font rares dans les champs et dans les métiers. – Mais pourquoi la pêche n'attire pas, les jeunes Mauritaniens ? Pourquoi la pêche ? – Pourquoi ils ne vont pas à la pêche ? – Est-ce que c'est un problème culturel, par exemple ? – Il faut dire que c'est un problème culturel et c'est un problème d'héritage, aussi. Il y a certains métiers qu'il faut avoir hérités dans l'exercice, disons, par génération. Sinon, c'est rare de trouver quelqu'un, par exemple, pour qui, quand vous prenez quelqu'un qui n'a jamais vu la mer et vous lui demandez d'aller en mer pour pêcher, là déjà, il ne serait-ce que pour le faire rentrer en mer, c'est déjà tous les problèmes du monde, à plus forte raison, quand vous lui demandez d'exercer le métier lui-même. – Mais il y a quand même des centres de qualification de la mer ? – Le problème n'est pas le centre de qualification. Le problème, c'est un problème de mentalité, c'est un problème d'aptitude physique et c'est un problème aussi de coutume. Quand vous prenez, par exemple, un fils d'élèveur, il est prêt à pratiquer son métier et il le pratiquera facilement. Mais quand vous lui demandez directement d'aller en mer pour pêcher, alors là, certainement, il ne se retrouvera pas. – Mais il puisse faire ça aussi. – Un problème de mentalité, donc ? – C'est également, c'est un problème de mentalité, c'est un problème d'appréciation des métiers, c'est un problème d'amour du métier. Il y a pas mal d'entraves à ce sujet qui empêchent nos jeunes d'exercer ces métiers. Donc là, ça existe malheureusement, on le vit et jusqu'à présent, on n'arrive pas encore, malgré les différentes approches développées par le secteur. – Mais pourtant, ce sont quand même des métiers génératrices de revenus. – Absolument, absolument. Et d'ailleurs, si je vous donne un exemple, par exemple, les orpailleurs, qui vont à plus de 800 kilomètres en plein désert, ils exercent ces métiers, et pourtant, la plage est juste à côté, et ils peuvent gagner encore beaucoup plus, mais leur culture s'apparente beaucoup plus, je dirais, au désert, beaucoup plus que la vie, si on peut dire, à l'éthique. Donc, il y a bien ce problème qui se pose. Mais aussi, il faut dire que par rapport à l'offre de notre système de formation technique et professionnelle, bien qu'elle existe, mais elle est en déçà des attentes de la demande du marché. Il y a une double pression sur les... – Mais quelles sont ces attentes, justement, les attentes du marché ? – Les attentes du marché, c'est une attente en termes de qualification, en termes de diversité, de spécialisation, en termes aussi d'expérience, également, et de compétitivité de la main-d'œuvre. Bon, là, malheureusement, nous avons un système... – Mais donc, nos centres ne sont pas outillés pour répondre à ces besoins ? – Nous sommes relativement outillés. Je préfère ne pas vraiment aller à la négation directement, mais je dirais qu'on peut encore faire mieux. Il y a des efforts douables que le ministère de l'Éducation et de la formation technique met en œuvre, mais bien sûr, il reste encore des améliorations à faire. Il faudrait savoir aussi que la formation technique et professionnelle, c'est un secteur qui est assez coûteux. La formation de qualité, elle est assez coûteuse. Ce n'est pas comme l'enseignement général. Ça demande de la matière d'œuvre, ça demande des équipements très spécifiques, ça demande un encadrement pédagogique spécifique, etc. Et puis, une offre de formation aussi décentralisée qui doit couvrir l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. – Alors, M. Cédel Mortar, quelle est la stratégie et la politique de l'emploi dans Moïdani ? – Merci. Donc, le secteur de l'emploi a commencé depuis deux ans l'élaboration d'une stratégie nationale de l'emploi. Cette stratégie a été validée par le gouvernement. Cette stratégie est axée sur quatre axes. Donc, le premier axe, c'est orienter la politique nationale de développement et les politiques sectorielles sur l'emploi. Donc, le deuxième axe, c'est l'adéquation formation emploi. Ça veut dire orienter le développement du capital IMA vers une logique axée sur la demande du marché de l'emploi. Le troisième axe, c'est le développement du service public de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Et le quatrième et dernier axe, c'est la gouvernance de l'emploi. Donc, l'amélioration de la gouvernance de cette stratégie. Cette stratégie est actuellement en cours de mise en œuvre. Plusieurs ateliers ont été organisés autour de cette stratégie. Plusieurs réunions ont été organisées avec les différents partenaires techniques financiers sur cette stratégie. Et actuellement, nous sommes dans la phase de l'opérationnalisation du plan d'action opérationnel de cette stratégie. Est-ce que déjà, vous voyez, disons, l'avenir ? Tout à l'heure, nous parlions des obstacles liés à l'employabilité, à l'emploi des jeunes. Quelles sont ces conséquences ? Quelles conséquences elles peuvent avoir sur le développement économique du pays ? Évidemment, le développement économique du pays peut impacter par la problématique du chômage. L'économie nationale, pour le développer, elle nécessite un capital IMA compétent, compétitif, qui peut développer, si on parle de la base, qui peut développer l'unité de production, qui peut développer l'entreprise, ce qui va impacter positivement le développement économique du pays. Mais quand vous parlez de ces jeunes qui refusent, par exemple, par une mentalité quelconque, refusent justement de faire certains métiers, l'impact que ça a sur le développement du pays, parce qu'on a encore davantage l'inadéquation entre l'offre et la demande ? Oui. Donc, cette problématique, je crois bien que le département a commencé à travailler sur cette problématique. Notre département a commencé de communiquer sur l'employabilité, sur les métiers que les jeunes doivent exercer pour leur intérêt et pour l'intérêt du pays. Donc, je crois bien que notre département, dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, doit doubler les efforts pour communiquer autour de certains exemples sur des jeunes qui ont vraiment exercé des métiers et qui sont réussis dans ces métiers pour donner un exemple aux jeunes pour qu'ils exercent ce genre de métier. Donc, je pense que nous sommes déjà commencés sur la communication autour de la problématique de l'employé, en particulier de l'employé des jeunes. Mais on doit continuer pour doubler les efforts. Monsieur Ahmed, oui, en fait, les solutions qu'on peut proposer que le département, justement, propose, justement, pour éveiller cet amour, parce que pour faire quand même un travail ou un métier, il faut avoir quand même une certaine passion pour pouvoir bien faire. Il ne suffit pas juste d'avoir un travail, parce qu'on peut le bâcler, par exemple. Absolument. Premièrement, je commence par dire, pour ce qui est de l'employé, il y a deux approches pour la création de l'employé. L'employé, on le trouve sous deux formes, soit de l'employé salarié, soit de l'auto-employé. L'employé salarié est l'employé créé par l'entreprise ou par les services publics, les recrutements au niveau de la fonction publique, au niveau des services publics de manière générale, mais également aussi au niveau des entreprises. Donc, l'idée d'entreprise, dit l'économie nationale. Et la deuxième, c'est l'approche auto-employé. L'auto-employé, ça rentre dans le cadre des politiques actives de l'employé et qui vise à développer l'esprit d'entrepreneuriat au niveau de ces jeunes, à travers la création des start-up, la création de la petite et moyenne entreprise, à coacher ces jeunes, leur apprendre à faire un business plan, créer leur entreprise, les gérer, les doter des financements nécessaires à travers des microcrédits qu'on mobilise à travers les institutions des microfinances ou à travers la CDD ou les banques, pourquoi pas. Et donc, ça, c'est des retours un peu loin et tout cela contribue justement à résorber le chômage qui est malheureusement, ces derniers temps, avec l'impact de la COVID, qu'on ait une ascension un peu particulière. Par rapport à ce qui est de l'amour du métier, moi, je crois que si le Mauritanien dépasse, les citoyens mauritaniens, les jeunes particulièrement, dépasse ce problème psychologique, ce problème de mentalité et accepte d'exercer les métiers, je pense qu'on réduira très sensiblement le taux de chômage. Justement, vous avez des chiffres pour le taux de chômage ? Vous parliez tout à l'heure du taux de chômage. Le taux de chômage avant la COVID, il était de 11,8. 11,8. Selon l'enquête de référence sur l'emploi et le secteur informel, avant la COVID, le taux de chômage était de 11,8. Malheureusement, Et la tranche d'âge ? Selon quel tranche d'âge ? La tranche d'âge, ça c'est tous les chômeurs, c'est-à-dire toute la population active. Donc, à partir de 15 ans jusqu'à 64 ans, les chômeurs sont inclus dans toute cette tranche d'âge. Par rapport au métier, effectivement, un métier, on ne peut le réussir que si on développe une certaine passion pour ce métier, un certain amour, une appréciation, une bonne appréciation, une appréciation positive de ce métier, c'est en ce moment qu'on peut le réussir. Le malheur, c'est que nos jeunes, certains de nos jeunes se présentent comme étant des demandeurs d'emploi. quand vous leur demandez ce que vous voulez comme emploi, ils ne savent pas. Et donc, la première proposition qu'on leur offre, ils sautent là-dessus, sans pour autant apprécier est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent ou pas. Et c'est également vrai au niveau de la formation professionnelle, mais également aussi au niveau du crédit. Et là, malheureusement, ça crée des déperditions dans toute la chaîne, qui fait qu'on donne des crédits parfois à des jeunes, mais finalement, non, ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Ils préfèrent plutôt un emploi salarié. On leur offre des formations professionnelles, mais par défaut d'encadrement et d'orientation de ces jeunes, et de leur incitation vers les emplois, les créneaux qui sont réellement porteurs d'emplois, ils choisissent à bout portant un métier et que malheureusement, ils découvrent plus tard que ce n'est pas leur. C'est vraiment une étude au préalable, justement pour savoir ce dont les jeunes ont besoin, ce qu'ils veulent, ou justement, avant d'offrir des crédits à ces jeunes ou aux start-upers. Est-ce qu'il y a vraiment une étude vraiment concrète pour savoir vraiment est-ce que ce jeune-là, si on lui offre ce poste ou si on lui offre cette formation ou si on lui offre ce crédit, il peut en faire quelque chose de valable ? Bon, une offre ne peut pas faire, enfin, une étude ne peut pas faire une étude sur chaque individu. Mais par contre, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait, enfin, ce qu'on fait dans une certaine mesure, pour ne pas généraliser, c'est qu'on fait des conseils à l'emploi et des conseils à l'insertion. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que nous avons développé depuis les dernières années un système d'insertion professionnel qui cherche premièrement les jeunes qui sont au chômage mais qui ne se retrouvent pas dans les recherches de formation ou de recherche d'emploi, etc. Et donc, on les identifie et on les oriente vers les services publics de l'emploi. Au niveau des services publics de l'emploi, ils sont reçus par des conseillers, ce qu'on appelle des conseillers d'insertion ou des conseillers emploi. Ils les reçoivent, ils font avec eux plusieurs réunions pour essayer de découvrir quelle est leur passion. Quelle est leur passion par rapport au métier ? Qu'est-ce qu'ils ont comme préalable pour exercer tel ou tel métier ? en fonction de l'identification de ce besoin et ils déterminent à travers un système d'ingénierie de formation leurs besoins en qualification. Ils les orientent vers la formation. Donc, a priori, maintenant, ça doit être la formation qui répond à leurs attentes et à travers cette formation, ils acquièrent la compétence nécessaire pour exercer tel ou tel métier. Soit ils l'exercent dans un emploi salarié, soit ils vont dans le deuxième cursus ou dans la deuxième voie d'autofinancement ou de financement d'activités soit de micro et petites entreprises ou soit d'activités génératrices de revenus et ils exercent un auto-emploi qu'ils réussissent. Bien sûr, tout cela reste encore un état a développé davantage. Mais nous avons eu des exemples des étudiants qui ont été financés dans le secteur agricole mais qu'il n'y a pas eu vraiment de résultats. Comment expliquez-vous cela ? Ça, c'est la déficience de notre système. Reconnaissons-le. Reconnaissons que la capacité d'encadrement de nos services d'emploi ont été telles qu'il y a une insuffisance au niveau de ces capacités qui permet de mieux encadrer toute cette masse qu'il faudrait reconnaître aussi qui est assez importante. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part aussi, il faudrait aussi signaler que le problème de l'emploi n'est pas seulement le problème des services publics. Le problème de l'emploi, c'est un problème général, c'est un problème national auquel il faut que toutes les forces nationales, publiques, sociétés civiles, les collectivités locales, l'administration décentralisée, que toutes ces forces contribuent, chacun de son côté, et soulevé un pas de ce lourd fardeau pour qu'on puisse résoudre en une certaine dimension le problème de l'emploi. Mais si on le regarde toujours comme étant l'apanage spécifique des services publics de l'État, l'État fera certainement ce qu'il peut faire, mais il faut reconnaître qu'il faudrait qu'on mobilise toutes les forces pour qu'on arrive. Mais ça a été fait dans le domaine de la pêche, mais il n'y a pas vraiment eu des jeunes ? Oh, voilà, le problème c'est ça. Vous savez, quand on se confronte à un problème de mentalité, il faut donner le temps au temps. Mais on parle aussi de nationalisation du secteur pour mettre les jeunes mauritaniens vraiment dans... il faut dire que l'État a formé des milliers et des milliers de ces jeunes. Il a même suivi des approches je dirais un peu comment dire peut-être pas très... pas des approches civiles, des approches je dirais même militaires dans la formation de ces jeunes en les mettant dans d'autres conditions qui ne sont pas les conditions dans lesquelles ils ont. ils complètent leur formation mais le problème d'intégration se pose toujours. Le problème d'intégration se pose toujours. Insertion ou intégration ? Intégration en emploi. Bon, insertion c'est un aspect ils peuvent être insérés pendant un temps court mais l'intégration définitive dans les métiers c'est-à-dire que la personne l'a choisie et s'est versée sans regarder dans ce métier et il devient un professionnel de ce métier. Là malheureusement ça reste. Et on vit malheureusement on constate d'énormes de perdition d'énormes de perdition au niveau de l'insertion de ces jeunes. Malgré les efforts que l'État ne cesse de déployer mais je crois que de toute façon on arrive même ne serait-ce que proportionnellement on insère un certain nombre on finira certainement par dépasser ce problème. Alors M. Cédé-Murtard quelle stratégie vous mettez en place pour justement remédier à ce problème d'insertion et d'intégration ? Donc le département en charge de l'Empedouin a initié quelques programmes pour résoudre ce problème. J'ai précité le lancement du programme Mon projet Mon avenir dans sa première phase dont le département vient actuellement de financer des projets de micro et petites entreprises pour 500 jeunes promoteurs de projets sur le territoire national. Et une deuxième étape qui sera lancée comme M. le ministre a mentionné la dernière fois une deuxième étape qui sera lancée bientôt pour 500 autres jeunes promoteurs de projets. Donc l'objectif est de développer l'esprit des partenariats d'entrepreneuriat plutôt de jeunes pour qu'ils puissent développer leurs propres affaires puisque comme M. le chargé de mission a dit l'État a fourni beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts dans le cadre de la création de l'emploi. Mais le secteur qui peut créer prise de l'emploi c'est le secteur privé. L'État ne peut pas absorber tout le demandeur d'emploi vu que la capacité d'observation est un peu limitée. Mais c'est le secteur privé qui doit insérer et créer beaucoup d'emplois à travers les différentes stratégies que le gouvernement a mis en place et qui sont actuellement mis en œuvre. Donc le programme Mon projet à mon avenir est déjà un pas vers la création de l'emploi des jeunes. initier les jeunes et les motiver de créer leur propre emploi. Et comme mentionne le monsieur de chargé d'émission, le temps emploi est une solution parmi les solutions de lutter contre le chômage en Mauritanie. Donc le deuxième programme c'est le programme pour valoriser le métier pour que les jeunes puissent intégrer certains métiers qui sont actuellement comme on a dit ne veulent pas l'exercer. Est-ce qu'il existe justement un accompagnement de la part de l'État justement pour ces stratégies-là pour l'emploi des jeunes ? Bien sûr, Pour l'auto-emploi surtout ? Pour l'auto-emploi comme je mentionnais j'ai donné l'exemple du programme Mon Projet, Mon Avenir il y a un suivi rapproché pour chaque promoteur de projet. Au niveau de chaque wilaya il y a des agents du ministère de l'Emploi et de la jeunesse et des sports qui sont responsables de faire un suivi rapproché auprès de bénéficiaires du Mon Projet, Mon Avenir du programme Mon Projet, Mon Avenir. Donc il y a un suivi rapproché pour résoudre les problèmes que les jeunes peuvent rencontrer dans la mise en œuvre et la mise en place de leur programme, de leur projet et pour assurer une meilleure synergie et une meilleure coordination dans le cadre de ce programme. Mais l'accompagnement c'est sous forme financière ou sous forme de formation ? Il y a les deux puisque dans le cadre du programme Mon Projet, Mon Avenir, il y a des experts qui ont travaillé avec les 500 jeunes promoteurs de projets sur leur business plan, sur leurs projets. ils sont affinés avec eux leurs projets pour les rendre plus, comment dirais-je, donc, pour les rendre plus... Plus élaborés, plus efficaces, plus rentables. Donc, il y a l'accompagnement technique mais il y a aussi l'accompagnement financier à travers les réseaux du Procapec. Alors, M. Amadi, vous, en tant que coordinateur du programme, justement, Mehneti, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage ? C'est quoi ce programme Mehneti ? Avant de rentrer dans le sujet en ce qui concerne le programme Mehneti, je voudrais juste ajouter un petit détail aussi au sujet de l'opérationnalisation des politiques et stratégies de l'emploi. Nous avons dans le cadre du programme prioritaire élargi du président un certain nombre de programmes et un certain nombre d'activités qui visent à créer 52 000 emplois sur les 30 mois à venir. Les activités dont la mise en œuvre est dédiée au ministère de l'emploi, de la jeunesse et du sport en sont multiples dans tous les domaines, dans tous les secteurs et dans tous les milieux aussi. Donc, il y a un chiffre, 52 000 emplois qui seront créés. Mais les domaines ciblés, c'est quels domaines ? Tous les domaines économiques, dans tous les domaines qui peuvent toucher à la vie. Est-ce que vous voulez être un petit peu plus précis ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand on dit tous les domaines, c'est-à-dire qu'on va couvrir tous les métiers, tous les secteurs, pêche, artisanat, tourisme, hôtellerie, bâtiments, travaux publics, transport, infrastructure, agriculture, etc., artisanat. C'est bien que les jeunes sachent tout ça. Absolument. Donc, tous ces secteurs vont être touchés. Il y a, entre autres, le programme Meshroi Moustakbeli, certains les traduisent par mon projet Monadini. Meshroi Moustakbeli. Il y a le programme Mehanti, qui est un programme très important. Je reviendrai tout de suite pour en parler plus explicitement. Il y a des fonds spéciaux pour l'emploi. Il y a des fonds spéciaux également pour la promotion de l'entrepreneuriat. Il y a des appuis à la formation qualifiante pour l'amélioration de l'imprévoyabilité des jeunes. Il y a la promotion de la création de petites start-up, etc., notamment pour la valorisation des produits locaux, tels que TOUG, les produits locaux. Et donc, il y a un ensemble d'activités et de programmes qui sont insécrites dans ce programme prioritaire élargi des présidents et qui vont tous conquérir vers la création des emplois. Mais quelle est la masse financière que tous ces programmes conquiert ? Il faut dire que c'est vers les dizaines de milliards. Oui, c'est vers les dizaines de milliards. Non, il faut se dire que les engagements du président de la République dans son programme électoral Ta'ahudati s'est engagés sur un chiffre, sur un objectif chiffré de création de 100 000 emplois nouveaux. Et donc, tous les programmes qui déclinent de ce programme Ta'ahudati vont certainement prendre en priorité donner un objectif chiffré de la création des emplois. Et donc, c'est pour cela il y a des activités qui sont importantes. Et là, je rassure aussi les jeunes demandeurs d'emplois que les décideurs donnent priorité justement à ces activités-là. Et ils vont commencer à partir des mois prochains. On va commencer à descendre déjà sur le terrain pour les formations qualifiantes, pour les créations de l'emplois, de l'auto-emplois, etc. à travers les différentes activités. À partir du mois de novembre ? Absolument. Nous avons prévu sur l'année 2020… Des formations qualifiantes et diplômantes ? Absolument. Des formations qualifiantes. Il y a bien sûr des formations diplômantes. D'ailleurs, il y a maintenant plus de 2 500 formations qui sont lancées par la formation professionnelle de courte durée qui vont être exécutées d'ici décembre 2020. Le ministère de l'Emploi va accompagner ces formations par une insertion de ces formes, mais également aussi à travers nos programmes, nous, au niveau du ministère, dans le cadre du PROPEP, le programme prioritaire élargi du président, la mise en œuvre d'un ensemble de programmes dont j'ai oublié également aussi l'acquisition de 3 000 tricycles, des véhicules tricycles de 3 roues et donc et qui vont, bon, tricycles multi-isailles, ce n'est pas seulement le toc-toc, il y a les bennes, il y a les camions, il y a les commerciaux, il y a les isothermes, etc. et qui, elles aussi, vont contribuer à la fois à la productivité des producteurs agricoles, pêches, etc., mais également aussi à la création de l'emploi. Mais si toutes ces formations ne sont pas diplômantes, comment on peut espérer vraiment une intégration ? Bon, les formations, premièrement, les diplômes, ce n'est pas une condition, ce n'est pas une condition, conditionnalité à l'emploi. Ça, c'est ça. Les diplômes, ils sont au minimum, on peut les acquérir au minimum dans un délai de 6 mois et au maximum dans un délai de 2 ans. Les 6 mois, c'est pour les CC, les certificats de compétences. On va certainement les faire, mais pas sur la période 2020 parce qu'il ne nous reste que 3 mois. Mais sur le reste du programme qui s'étale sur 30 mois, on va certainement faire des CC, mais également aussi, on va faire des CAP et des BT. Et donc, il va y avoir toutes les formations à la fois qualifiantes, mais également aussi diplômantes. Vous voulez dire que les formations diplômantes ne sont pas nécessaires actuellement ? Mais si, je n'ai pas dit qu'elles ne sont pas nécessaires. J'ai dit que la durée qui nous reste sur 2020 est courte pour une formation diplômante. J'ai dit que la plus courte formation diplômante est de 6 mois. C'est le certificat de compétence. Et donc, mais particulièrement nous, maintenant, on va faire des formations qualifiantes et des formations aussi de, disons, des formations continues, même pour, au profit de certains qui exercent des métiers et qu'il faudrait renforcer. Mais en accompagnement encore à ces formations, nous allons les doter des kits d'outillage, de lots de matériel, mais également aussi des micro-crédits pour qu'ils puissent exercer leur métier aisément pour qu'ils génèrent de manière pérenne des revenus. Je reviens par rapport à votre question sur Mehneti. Mehneti, c'est un programme qui est récent, qui a été créé au mois de juin dernier par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Donc, c'est un programme conjoint entre les deux. Comme vous le savez, l'Emploi sans la formation, il ne peut pas faire grand-chose, mais la formation aussi, si elle ne répond pas à l'Emploi, je ne sais pas à quoi elle servira. Donc, ils sont intimement liés. Nous sommes partis d'un constat. C'est que, au niveau de la formation, nous avons une demande assez importante pour la formation qui est née des déperditions scolaires qui sont massives, malheureusement, et qui, en cherchant un emploi, trouvent qu'ils ont nécessairement, ils ont obligatoirement besoin d'une qualification. Donc, ils font un recours à la formation professionnelle. La formation professionnelle, elle est limitée déjà dans son offre. Mais également, aussi, ces jeunes qui vont vers la formation professionnelle, comme je le disais tantôt, viennent sans qu'ils ne soient encadrés au préalable, orientés vers les secteurs les plus porteurs, parce que les secteurs ne sont pas les mêmes. Quand on regarde, par exemple, la pêche, il y a une demande permanente. Quand on regarde le secteur de l'hôtellerie, tourisme, par exemple, là, la main-d'oeuvre nationale, elle est peu. Quand on regarde les BTP également, etc. Et donc, ces jeunes ont besoin d'être orientés pour minimiser au maximum possible les déperditions au niveau de la formation professionnelle. Et orienter ces jeunes vers des formations qui peuvent servir, qui peuvent faciliter leur intégration en entreprise, c'est-à-dire qui améliorent leur employabilité et facilite leur insertion au niveau de l'emploi. Donc, à partir de ce constat, les deux ministères ont créé ce programme pour qu'à la fois ils identifient les besoins du marché de l'emploi, quels sont les secteurs les plus demandeurs, et à travers cela, orienter l'offre de la formation orienter l'offre de la formation pour qu'elle réponde justement, pour que son offre réponde de manière adéquate à la demande du marché. Et, parallèlement à cela, aussi, lancer des campagnes très larges campagnes, de très grandes campagnes d'orientation et de sensibilisation des jeunes pour qu'ils puissent être au rendez-vous de l'offre de la formation et de l'offre de l'empelot. Monsieur El-Murta, quelle est la stratégie mise en œuvre justement pour Migneti ? Donc, comme le chargé de mission, le programme Migneti vient pour répondre à une problématique. C'est la problématique de l'adéquation formation emploi pour répondre aux besoins du marché de l'empeloi. Donc, ce programme vise la formation de jeunes sur des métiers cherchés par des secteurs formels ou des secteurs informels. Donc, le programme Migneti, comme on l'a dit, il y a des campagnes de sensibilisation qui vont s'organiser pour sensibiliser les jeunes sur l'intérêt de ces genres de métiers, surtout des métiers dans les secteurs porteurs de l'emploi, comme le secteur des bâtiments de travaux publics, comme le secteur de la pêche, l'agriculture et même le secteur des services. Donc, le programme Migneti est un programme important dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'emploi pour répondre aux besoins pour créer de l'emploi et pour lutter contre le chômage. Mais quelles sont les catégories ciblées justement et concernées par Migneti ? Le public cible du programme Migneti est multiple. Il y a la cible qui est constituée des bénéficiaires, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi qui sont dans la franche d'âge 15-45 ans voire même 14-45 ans. Mais il y a également aussi des partenaires pour ce programme. quand on dit qu'on va travailler sur la sensibilisation, sur la communication, sur le changement des mentalités, il faut vraiment qu'on vienne de tous les coins pour justement lutter contre ces entraves et arriver à donner solution à ce problème récurrent qui est la vision donnée à certains emplois que le Mauritanien a modéleusement par problème de mentalité, par je ne sais pas comment le qualifier, il suppose que tel métier ne peut pas l'exercer ou ne doit pas l'exercer. Quand vous parlez de valorisation de métier et de profession, qu'est-ce que vous entendez par là ? Ça concerne qui exactement et pourquoi ? Premièrement, je vous donne un simple exemple pour ça. La valorisation des métiers quand quelqu'un exerce un métier qu'il exerce par amour, par passion, par... quand il fait son travail, il le fait bien parce que tout simplement ça rentre dans ses habitudes et parce que il va certainement le développer parce qu'il en est convaincu de son utilité pour soi et pour la société. Par contre, quand il le fait par obligation tout simplement, on ne peut pas s'attendre à un meilleur résultat. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, les métiers, comme je vous le disais tantôt, nos jeunes sont parfois prêts à exercer certains métiers à l'étranger, à l'extérieur, mais malheureusement, ils ne sont pas prêts à les exercer ici. M. Hamadi, dans le document du comité de pilotage du programme, cite parmi les groupes cibles, vous nous en parliez tout à l'heure, les citoyens de 14 à 45 ans. Actifs ou non actifs, mais 45 ans, ça fait quand même vieux et 14 ans, ça fait quand même un petit peu jeune, non? Nous, quand on parle du chômage, jusqu'à 64 ans, on le traite. Un chômeur, c'est un chômeur. Mais quand vous parlez de l'employé habité des jeunes? Oui. Les jeunes n'apparaissent pas dans le... pas spécifiques dans les objectifs du programme. Et 14 ans? Ah oui, 14 ans, c'est pas jeune? Relativement. Bon, 14 ans, c'est déjà autorisé par la réglementation du travail, mais on considère aussi qu'à 14 ans, il va subir une formation... C'est autorisé par la réglementation du travail, 14 ans? Non, 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 c'est juste la limite. Et encore, à 14 ans, il va subir des formations. La formation par apprentissage ou une formation diplômante, il va donc facilement atteindre l'âge de... Enfin, il va dépasser les 15, 16 ans. Et donc là, il peut travailler. Vous parlez de diplômante, d'une formation diplômante? D'une formation diplômante. Donc, il va facilement... Bon, mais en plus aussi, c'est que nous avons les jeunes qui sont ce qu'on appelle les nini, qui ne sont ni à l'emploi ni à l'école, ils sont assez importants. Quand on regarde malheureusement les statistiques que nous avons, les déperditions scolaires sont importantes. Nous avons des niveaux de rétention qui laissent beaucoup à désirer. Reconnaissons-le. et donc, le résultat, c'est des jeunes nini, ni à l'école, ni au travail. Et donc, ils sont dans la rue. Il ne reste que la rue. S'ils n'est ni à l'école, ni à l'emploi, de toute façon, il est à la maison, il est dans la rue. Et donc, ces jeunes, il faut leur apporter une solution. Parmi ces solutions, c'est de les orienter vers la formation professionnelle. Donc, si on traite les jeunes de 14 ans, ce n'est pas obligatoirement pour les faire travailler, mais encore pour les orienter vers des formations au niveau des dispositifs de formation technique professionnelle. Quand vous parlez de, dites-nous, comment les actions du, tout à l'heure, vous parliez de, disons, de l'association du ministère de l'éducation et du ministère de la jeunesse. Comment concilier justement ces deux programmes pour Mehneti ? Donc, le programme Mehneti est un programme de deux ministères, le ministère de l'emploi et de la jeunesse et du sport et le ministère de l'éducation nationale et de la formation technique et de la réforme. Donc, il vise la création de l'emploi et le développement et l'amélioration de l'impréviabilité de jeunes à travers des formations qualifiantes ou des formations certifiantes très pointillées sur la base des besoins du marché du travail. Donc, ce qui nécessite une meilleure coordination entre les deux départements. Donc, c'est pour cela que le programme Mehneti est créé par un arrêté conjoint de deux ministères. Mais comment justement faites-vous pour concilier le programme de ces deux entités, le ministère de l'éducation et le ministère de la jeunesse justement pour qu'il y ait un impact positif pour les jeunes ? Donc, la mise en œuvre, je crois bien que la mise en œuvre de ce programme a déjà commencé. Donc, et surtout dans les cadres du programme de relance économique. Donc, déjà, les dispositifs de mise en œuvre sont déjà en place. Il est opérationnel. Donc, il n'y a pas de soucis dans ces cadres. Donc, le programme Mehneti a commencé. Espérons que d'ici dans le reste de cette année, des formations qualifiantes, les jeunes vont rentrer dans les marchés du travail et surtout à travers, comme le chargé de mission a dit, à travers l'insertion professionnelle, à travers l'auto-emploi, à travers la dotation de ces jeunes sortant de ces dispositifs de formation qualifiante par des outils pour qu'ils exercent eux-mêmes leur métier sans qu'ils demandent un emploi salarié. Monsieur Hamadi, pour revenir un peu le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse vient de lancer le programme de formation en ligne au profit de 10 000 jeunes mauritaniens. Une activité qui entre dans le cadre du programme Mehneti. Quelles sont les professions et les métiers ciblés par ce programme ? Ce programme, c'est une formation, c'est une offre de formation en ligne. Vous savez, depuis l'arrivée de la COVID-19, beaucoup de choses ont changé surtout par rapport à toute activité qui regroupe au sein d'une même salle ou d'un même espace plus d'une personne. Et donc, de par le monde, beaucoup d'universités, de grande taille d'ailleurs, d'importantes universités et d'importants établissements de structures de formation professionnelle ont développé des formations en ligne. Dont, entre autres, une plateforme qui s'appelle Corsera et qui est développée par certaines universités américaines importantes et françaises également. ces structures offrent beaucoup de formations. Nous, ce que nous avons maintenant, c'est une offre pour 400 spécialités. Tout ce que vous pouvez imaginer à partir du développement, de la programmation informatique, de la maintenance, d'une panoplie de métiers de tous genres, la comptabilité, la gestion. Mais cela nécessite quand même un certain niveau d'études pour reçuer ces formations en ligne. les offres sont multi-grades. Les offres sont multi-grades et ne requièrent pas obligatoirement un pré-requis de niveau supérieur. Il y a 4200 sessions de formation. Ces sessions de formation vont de 7 heures à 50 heures et plus et à des centaines d'heures aussi. Donc, il y en a dans ce menu un large bouquet d'offres qui répond à toutes les demandes. Et donc, nous, nous avons bénéficié grâce à une initiative des jeunes qui s'appelle Temkin. C'est des jeunes mauritaniens qui sont sortants justement de ces grandes universités et nous ont proposé ces offres de formation en ligne. Ces formations, nous avons lancé la sensibilisation nécessaire nécessaire à travers le lancement que vous avez vu qui a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Empelois et en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation mais également aussi à travers le site du ministère et la page Facebook. quelle est la place accordée justement aux jeunes vivants dans le milieu rural pour ces formations-là ? Bon, ça c'est difficile. Il faut être dans une zone couverte par l'Internet nécessairement. Ça c'est pour ce qui est de cette formation. Pour ce qui est... Ce n'est pas partout alors ? Non, non, non. Ça c'est une formation comme je vous l'ai dit en ligne. Il faut nécessairement être dans une zone qui est couverte par les services Internet. Par contre, pour ce qui est des jeunes dans le cadre qui se trouvent en milieu rural, nous avons dans le cadre du Propeb comme je vous le disais tantôt, on prévoit au cours du mois de novembre, ce mois de novembre justement, aller jusqu'au fin fond des milieux ruraux pour apporter, pour porter des formations et de l'insertion des jeunes, mais également aussi des moins jeunes, des formations et de la création de l'emploi dans les secteurs ou dans les métiers qui sont demandés par l'économie locale. M. Cécile Mortale, l'inadéquation entre les besoins du marché, entre l'emploi que nous avons parlé de tout à l'heure et les offres de formation prédominantes est au cœur du partenariat entre le secteur privé et public. Pourquoi ? Puisque tout simplement c'est le secteur privé et en particulier les entreprises privées qui ont le bénéficiaire direct de formation des jeunes. C'est eux qui créent l'emploi comme je dis. C'est le secteur privé qui est le premier créateur d'emploi dans l'économie et qui doit jouer ce rôle. Donc, c'est lui le bénéficiaire direct de ce genre de formation. et je veux ajouter que dans ce cadre il y a une convention qui a déjà signé et qui est en cours de mise en œuvre. Une convention signée entre le ministère de l'emploi de la Génesse et des sports et l'Union nationale du patronat mauritanien pour la création de 6 000 emplois dans les différentes... Mais est-ce qu'on peut avoir une idée quand même sur ce que stipule cette convention ? C'est une convention pour création de 6 000 emplois dans les différents secteurs et par les différentes entreprises affiliées à l'Union nationale du patronat mauritanien. Donc, il y a un premier... La première étape qui a été exécutée de bi de cette année et qui a été un peu retardée par la pandémie du Covid-19, c'est dans les secteurs de transport, le recrutement de 500 chauffeurs. En même temps, la fédération en coordination avec la fédération de boulangerie, et il y a 100 jeunes qui ont été employés par les différentes boulangeries au niveau de Nouakchott en particulier. La troisième étape, c'est avec la fédération du tourisme. Donc, c'est déjà... Deux jeunes ont été sélectionnés par les différentes fédérations et ils sont actuellement en emploi avec les différents services et différentes entreprises. Donc, ce genre de partenariat qui est important et qui va nous permettre de mise en œuvre, une meilleure mise en œuvre de la stratégie nationale de l'emploi. Et j'espère bien que, durant les années qui suivent, d'autres conventions seront signées entre les départements et les différentes entreprises. Mais est-ce qu'il existe une stratégie de formation entreprise, publique ou privée pour relever un peu, pour relever le niveau, bien sûr, et répondre aux besoins spécifiques ? Le recrutement de leur personnel, par exemple, comme avec SNIM et son école et également avec le secteur de la pêche ? Il y a certainement certaines formations et surtout dans les cadres du fonds d'appui à la formation technique et professionnelle, les FAP-FTP. Les entreprises demandent certaines formations pour les employés, pour leurs employés. Donc, c'est dans ces cadres qu'on peut développer les compétences des employés qui sont déjà avec l'entreprise, mais en même temps, de former sur des besoins pour créer de nouvelles employés. Rapidement, M. Hamadi, quelles sont les capacités justement des centres de formation en termes d'infrastructures, de qualité des ressources humaines et d'équipements techniques ? Il y a combien de salles justement de formation en Mauritanie ? Combien de ? De salles de formation ? De centres ? Voilà, de centres, peut-être, mais ça sera difficile d'énumérer. Bon, le nombre d'établissements de formation, je crois qu'ils doivent être autour de... Nous avons au niveau de chaque chef lié de Wilaya, nous avons un établissement de formation. Chaque chef lié de Wilaya ? Chaque chef lié de Wilaya, il y a un établissement, au moins un établissement de formation, au moins. ça, c'est... Je crois qu'en tout, ça doit faire vers les 18 établissements de formation, si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'est bien, c'est ça. Au niveau de chaque chef lié de Wilaya, il y a un établissement de formation. En Ouakchot, il y en a quelques-uns. Il y a l'ancien lycée commercial, les lycées techniques. Maintenant, ils ont d'autres mots, c'est des établissements, des écoles de formation technique et professionnelle. Il y a également les centres de formation féminine, les CFPF, qui existent en Ouakchot, avec un centre pilote, au niveau de Tavraq-Zayna, fin capital, comme on le dit, et avec des antennes, deux ou trois antennes en Ouakchot, et il y a des antennes au niveau de certaines régions. Il y a également comme autre structure de formation, il y a les centres de formation des Mahadra, qui lui, relève du ministère de l'enseignement original. Il y a l'Institut Iqara, il y a le centre supérieur d'enseignement technique, l'ECCEPT, et bien sûr, il y a les écoles de santé qui se trouvent dans toutes les wilayas. Ce sont des centres de formation moyenne ou il y a des centres de formation supérieure ? Il y a quelques centres. En majeure partie, c'est des établissements de formation moyenne. Le seul centre de formation supérieur, c'est l'ECCEPT, le centre supérieur d'enseignement technique. Donc, il y a une offre maintenant qui... répond aux besoins du marché actuellement ? Pardon ? Est-ce que ces centres répondent aux besoins du marché actuellement ? Partiellement. On ne peut pas dire qu'ils répondent à... De toute façon, ils contribuent très favorablement à la demande du marché. Cependant, la diversité de la demande et la multiplicité des métiers font que... et surtout et l'évolution rapide aussi, l'évolution aussi rapide du marché font que les centres de formation ne vont pas à la même vitesse de l'évolution de la demande. Donc, il n'y a pas vraiment de concertation entre l'offre et la demande ? Il y a bien une concertation, mais quand on parle de l'adéquation, elle n'est pas à 100%. Mais c'est l'objectif qu'on recherche. L'évolution, par exemple, au niveau des TIC, les technologies de l'information et de la communication, elle évolue, comme vous le savez, assez rapidement qu'on aura des difficultés à la rattraper. même nous, les usagers des TIC, comme vous le savez, chaque jour, votre téléphone, il change, le téléphone, il change. Mais également aussi, si je prends par exemple la mécanique automobile, l'automobile, maintenant, il est devenu intelligente. Ce n'est plus comme auparavant où c'était diesel, essence, etc. Maintenant, il vous reconnaît à distance avec les télécommandes. à ces nouvelles technologies. On s'adapte autant que peu. Autant qu'on peut. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on fournit l'effort. C'est-à-dire qu'on fournit l'effort. On essaie d'y aller. On essaie de nous rapprocher à travers l'élaboration des programmes, des approches par compétences, l'acquisition des équipements, la formation des formateurs, les plans de développement des établissements de formation. Disons, il y a tout un plan de développement. C'est le cas aujourd'hui ou ça fait partie encore des... Ah non, c'est le cas aujourd'hui. Non, non. Ça, c'est ce que je vous dis. C'est le cas d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un effort inlassable... Mais vous venez quand même d'affirmer que nous ne pouvons encore répondre aux besoins du marché. D'ailleurs, aucun pays n'est pas arrivé. Il faut reconnaître que... Mais est-ce que nous, nous répondons, nous essayons de répondre aux besoins ? Est-ce que nous répondons ? Nous essayons d'accompagner les besoins du marché. Comment ? À travers la formation de la main-d'oeuvre, à travers le perfectionnement des formateurs, à travers l'adaptation des programmes, à travers l'acquisition des équipements. Tout cela s'est fait. Tout cela s'est fait. Et il y a des spécialistes en ingénierie de formation qui ne font que ça tous les jours au niveau des dispositifs de formation technique et professionnel. Mais il faut savoir une chose, que les entreprises, les grandes entreprises maintenant, chaque fois qu'on trouve des grandes entreprises qui font continuellement de la formation pour leurs ressources humaines. Et ces formations qu'ils font... Comme c'est le cas de la SNIM. Comme le cas de la SNIM. Mais quand je regarde même ailleurs, quand on regarde ailleurs, le développement des entreprises, l'axe ressources humaines, ailleurs dans le monde. L'axe ressources humaines constitue un axe stratégique de développement d'une entreprise. Et le développement de ces ressources humaines commence tout d'abord par le perfectionnement continu de ces ressources humaines. Le perfectionnement de continu, c'est l'adaptation à de nouveaux équipements, l'adaptation à de nouvelles approches, la décentralisation de la main d'oeuvre, etc. donc accompagner autant qu'on peut le développement de l'entreprise à travers l'offre des dispositifs de formation professionnelle, mais également aussi à travers les formations résidentielles au niveau des entreprises elles-mêmes. Alors, M. Cédile-Marcha, existe-t-il une stratégie justement et politique dans ce sens ? Donc, comme je dis, l'axe principal de la stratégie nationale de l'emperloire, c'est le développement du capital humain à travers une logique axée sur la demande du marché de l'emperloire. C'est l'axe, c'est parmi les axes de la stratégie. Actuellement, comme je dis, nous sommes en train de mettre en oeuvre cette stratégie qui a commencé par la mise en oeuvre de certains programmes tels que Migneti qui va répondre et qui va contribuer à l'adéquation formation emperloire pour répondre aux besoins du marché de l'emperloire. Donc, cette stratégie vient de... On vient de lancer leur mise en oeuvre. Donc, c'est le début de mise en oeuvre de cette stratégie. Malgré ce qu'on a au niveau du lancement de la mise en oeuvre de cette stratégie, certains programmes ont été initiés et mis en oeuvre tels que le programme Migneti comme j'ai dit la convention pour la création de 6 000 emperloires entre le ministère et l'Union nationale des patronnes mauritaniens. Donc, tout cela contribue à la mise en oeuvre de cette stratégie et en particulier à l'adéquation emperloire. Est-ce que cette stratégie est menée en concertation avec d'autres acteurs ? La société civile, par exemple ? Bien sûr. Cette stratégie, l'élaboration de cette stratégie a duré presque deux ans. Donc, il y a plusieurs réunions, plusieurs ateliers ont été organisés avec les différents partenaires, y compris la société civile, les associations de jeunes, le secteur public, les secteurs privés, les partenaires techniques et financiers, en particulier les bailleurs de fonds. Mais concrètement, est-ce que des actes ont été posés ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a certainement... Vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Certainement, dans le cadre de notre premier atelier de sensibilisation sur la stratégie nationale de l'emploi, beaucoup de jeunes ont insisté sur l'adéquation de la formation avec le besoin du marché de l'emploi. Et en particulier, le développement local. Donc, comme vous le savez, pour chaque région, chaque région en Mauritanie, elle a ses spécificités. Donc, il y a des régions agricoles, il y a des régions alietiques, il y a des régions demi. Merci. Donc, c'est là. Merci. Monsieur Hamadi, est-ce que concrètement, des actes ont été posés ? Je crois qu'il y a des efforts inlassables qui sont menés par les services publics au niveau de la prise en charge réellement, au niveau de la prise en charge réelle de la problématique de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que chacun de ces deux secteurs dispose d'une stratégie à court et moyen terme. Chacun de ces deux secteurs développe un certain nombre de programmes intéressants. de développement de promotion de l'emploi et de développement de la formation technique et professionnelle. Au niveau de l'emploi, il y a pas mal de programmes dont on vient de citer certains. Des programmes qui sont des programmes nationaux mais également aussi des programmes avec des partenaires auteurs telles que la Banque mondiale telle que la Banque africaine des développements telle que la Banque islamique etc. Mais également aussi au niveau de l'Union européenne etc. J'en passe. Mais également aussi au niveau de la formation professionnelle, il y a également un ensemble de programmes avec l'ensemble des partenaires qui cherchent justement à développer l'offre de la formation professionnelle à la diversifier à la rendre plus efficiente en termes d'offres et en termes de qualité aussi. Merci beaucoup M. Hamadi. Un dernier tour de table parce que nous sommes rattrapés par le temps. Ah oui, déjà. Oui, ça passe vite. Alors, quelle est votre vision maintenant ? Bon, moi je crois que l'avenir est promette pour nos jeunes qui sont à la demande d'emploi. Il y a une offre de formation qualifiante importante pour améliorer leur employabilité qu'elle soit développée par le secteur de l'emploi ou les différents départements chargés de la formation technique et professionnelle. Il y a un ensemble de programmes qui devraient le taux emploi à travers la mobilisation des microcrédits, à travers l'encadrement et l'appui à la formation au coach ou à l'appui à l'élaboration des business plans. Et il y a également au niveau de la relance économique qui va permettre certainement d'améliorer le taux de croissance et donc la création de plus d'emploi dans les différents secteurs. Merci beaucoup. Alors, M. Cizel-Mortard, demain, c'est le gaz et le pétrole. Est-ce qu'il y a une stratégie justement pour préparer nos jeunes ? Oui, nous avons dans le cadre de la stratégie nationale de l'ampelois et en particulier dans le cadre des réformes que le ministère de l'ampelois et de la jeunesse et du sport est en train de réaliser, des formations, des stages pour les jeunes et pour les gaz et le pétrole, c'est en particulier pour les gens sortant des centres de formation pour chercher des stages pour ces jeunes pour qu'ils améliorent leurs compétences, pour qu'ils puissent répondre aux besoins des entreprises et des sociétés qui vont exploiter les gaz et le pétrole. Eh bien, merci beaucoup aussi de Murtard ou de l'Ahmad et de l'Hadi. Je rappelle que vous êtes le directeur des stratégies et politiques de l'emploi. Merci également à vous, M. Hamadi Beka est chargé de mission au ministère de l'Emploi, jeunesse et du sport et coordinateur du programme Mahnati. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à notre équipe technique et rédactionnelle. Je cite Maman Duguay et Rabia Deda. Merci et bonsoir. M. Hamadi Beka M. Hamadi Beka M. Hamadi Beka Sous-titrage ST' 501